Générique Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour ce soir, nous parlons de la problématique de l'exploitation minière en Afrique. Mamoudou Bari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé en droit des affaires et fiscalité. Vous êtes aussi chercheur à FIKING AFRICA, un institut de recherche d'enseignement sur la paix en Afrique. Un institut qui est basé aussi bien à Dakar qu'à Abidjan, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous êtes chercheur ici aussi en France. Oui, tout à fait. Chercheur à l'école doctorale de droit de Normandie, précisément dans le laboratoire du Quirège. C'est le centre ouanais des études juridiques. J'ai fait mes recherches dans le cadre de la fiscalité minière et l'investissement étranger dans ce secteur minier. Ça tombe bien. Nous allons parler de l'exploitation minière. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien la question que nous allons traiter ce soir, comment pourrons-nous définir l'exploitation minière ? L'exploitation minière, dans le sens primaire du mot, c'est l'ensemble des activités d'extraction des minéraux en vue d'en disposer à des fins utilitaires ou commerciales. Oui. Mais il faut surtout savoir que l'exploitation minière, dans le sens générique, englobe aussi la recherche minière, donc l'exploration et les activités de transformation industrielle, bien entendu. Donc c'est la première étape, la deuxième étape, vers une troisième étape, qui est la commercialisation de ces produits miniers. Quand on évoque l'exploitation minière, l'autre question qui nous vient en général à l'esprit, c'est qui sont les acteurs des activités minières en Afrique ? Très bien, c'est une bonne question. Les acteurs des activités minières, on peut les classer. Trois catégories. Il y a d'abord l'État, parce que les ressources minières appartiennent à l'État, donc l'État, c'est l'acteur principal, mais surtout, il y a les sociétés minières qu'on appelle les multinationales, et à côté de ça, il y a les partenaires techniques et financiers, qui sont les grandes institutions financières internationales, à l'image des institutions de Bretton Woods, bien entendu. Et d'autres institutions qui sont dans d'autres pays, comme l'Union européenne, qui assistent ces pays dans le cadre de l'ère politique minière, dans le cadre de l'ère politique douanière, dans le cadre de l'ère politique de mise en place, en tout cas des stratégies d'attractivité des investisseurs étrangers dans ce secteur-là. Surtout, ce qu'il faut préciser, Ahmed, au niveau de l'autre catégorie d'acteurs, ce sont les multinationales. Ces multinationales sont pour la plupart, disons, 99% des multinationales étrangères. – Oui, qui viennent de pays occidentaux, qui viennent donc extraire l'uranium, le pétrole, l'or, tous les minéraires que nous avons dans le sous-sol africain. Nous allons parler de cela dans un instant. En préparant cette émission, je m'étais promis de vous poser cette question. Comment expliquez-vous le décalage qu'il y a entre les ressources minières que nous avons sur le continent et la misère que l'on voit au quotidien en Afrique ? – C'est extrêmement catastrophique. Quand vous parlez de cette question, vous avez en fait… vous êtes révolté, pour ne pas dire choqué, parce que quand on est choqué, on sait pour un moment, mais quand on est révolté, c'est irréversible. Le continent africain, je le rappelle, a déjà, disons, les deux tiers des réserves de matières premières dans le monde se trouvent en Afrique. – Vous dites deux tiers ? – Des tiers des réserves mondiales de matières premières viennent de l'Afrique. Quand vous prenez, par exemple, la Guinée, la Guinée en matière de bauxite, simplement, qui est en fait ce minéré qui permet d'avoir de l'aluminium, la Guinée dispose de plus de 40 milliards de tonnes de bauxite capables d'approvisionner l'industrie mondiale de l'aluminium pendant plus de 500 ans, soit trois fois, en tout cas en matière de dirée, plus longs que tout le pétrole connaît sur terre. Le Niger qui produit de l'aluminium, c'est des études de la Banque mondiale que je suis en train de vous lire, des études des institutions crédibles. Vous prenez le Niger, un pourcentage énorme du nucléaire français dépend de l'aluminium du Niger. Vous prenez le Congo, je parle de la RDC, un tiers des réserves mondiales de cobalt viennent du Congo. – Et pourtant, ce continent est décrit comme un continent pauvre. Finalement, on ne sait pas si c'est un continent qui est pauvre ou c'est un continent qui s'appauvrit. – Moi je dirais dans un autre sens, c'est un continent riche appauvri. – C'est-à-dire ? – Appauvri, bien sûr, par les politiques d'exploitation de ces ressources-là. C'est vrai que nous n'allons pas mettre simplement la responsabilité sur les étrangers. – L'Afrique, on a la responsabilité, peut-être même à 80%, parce que si nous disons que ce sont les occidentaux, ce sont les multinationales qui exploitent mal, ou en tout cas qui ont une dominance, pourquoi nous n'avons pas pu résister ? – Pourquoi nous n'avons pas pu résister ? – C'est une question que je me pose, parce que dans les années 40, le Qatar n'avait pas de pétrole. C'est dans les années 40 qu'on a découvert le pétrole. Aujourd'hui, le Qatar a la souveraineté sur son pétrole. Quand vous regardez le Japon, l'Afrique d'aujourd'hui ressemble un peu au Japon des années 40. Aujourd'hui, le Japon n'a rien à voir, le niveau de vie du Japonais, le niveau de vie du Qatari n'a rien à voir avec le niveau de vie de l'Union européenne. Ils sont en avance, ils sont en avance. Parce que pourquoi ils ont pu résister aux multinationales ? Ils ont pu résister, en tout cas aux puissances, peut-être même jadis coloniales, et nous n'avons pas pu résister. Je pense que nous devons être encore une fois un peu plus sérieux que ça pour que nous puissions rendre notre continent heureux, exploiter nos ressources minières dans un cadre juste et équitable. – Si je résume votre pensée, vous dites, l'Afrique est un continent qui est riche, qui a tout ce qu'il faut dans son sous-sol, même au-delà. Et que ce décalage que nous observons aujourd'hui, entre la misère permanente quotidienne aujourd'hui et ces ressources qui sont dans le sous-sol, qui sont exploitées par des multinationales, qui repartent dans les pays occidentaux, c'est d'abord notre faute, nous les Africains. – Faute, nous en avons une, bien entendu, parce qu'il y a la corruption. – Oui. – Dans ce secteur-là, c'est le secteur le plus opaque, le secteur des ressources naturelles, de façon générale, l'histoire connaît, c'est le secteur le plus opaque. Il y a un problème de transparence qui est là, comment les marchés se passent, comment, bien sûr, le maigre revenu de ce secteur-là, comment il est redistribué. – Cela m'amène à vous poser la question de savoir s'il existe un cadre juridique qui réglemente vraiment les activités d'exploitation minière en Afrique. – Parfait, je pense que c'est la question même cruciale d'un tel débat, le cadre juridique de l'exploitation de secteurs miniers en Afrique. – Oui. – C'est là où vous parlez des codes miniers, vous allez parler des codes d'investissement, vous allez parler en fait des conventions minières, et puis vous parlez des acteurs de certifficits unilatéraux, c'est le cas des permis de recherche et puis des concessions, j'en passe. Quand vous prenez les codes miniers, c'est dans ces codes miniers-là où toutes, disons les obligations des sociétés minières, les obligations de l'État sont décrites. Mais quand vous faites aujourd'hui une lecture panoramique des codes miniers africains, vous êtes étonné de voir que l'Afrique construit des codes extrêmement attractifs de l'investissement étranger, de façon à ce que, c'est comme si l'Afrique dit aux investisseurs « Venez, c'est pour vous, vous exploitez ». Alors que, à mon avis, j'aime souvent dire ça avec mes amis de recherche au niveau de l'école doctorale, que les ressources minières, ce ne sont pas des sans-punions, ça ne pourrait pas le lendemain. Il faut exploiter, mais exploiter dans un cadre juste et équitable. Et quand vous revenez sur, disons, le cas des conventions minières, quand vous voyez les clauses de stabilité fiscale, douanière, qui sont insérées dans ces clauses, vous ne comprenez pas. C'est extrêmement difficile, dans ce sens-là, d'aller vers un développement de l'Afrique, vers en tout cas un retour de ces minéraux-là vers les populations, pour que les gens puissent entrer en possession des ressources, bien entendu, qui sont les leurs. – Pardonnez-moi cette question. Est-ce qu'en Afrique, on a bien des conseillers juridiques, des personnes qui sont au fait de comment ça se passe ailleurs. Pourquoi nous ne suivons pas les exemples des pays qui ont réussi à exploiter au mieux leurs ressources ? – Je pense qu'il y a une volonté politique qui est là, mais il y a une question aussi de transparence. – Oui. – Une question de transparence. L'Afrique ne manque pas de ressources humaines, même si, encore une fois, il faut mettre ça en tout guillemets, parce que le domaine minier, c'est un domaine extrêmement complexe, c'est un domaine extrêmement technique. Avoir des ingénieurs, c'est une chose, mais avoir des experts en matière de montage financier, en matière de rédaction des contrats miniers, qui sont là, qui peuvent vous faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est des formations extrêmement pointies, qui nécessitent, en tout cas, non seulement une spécialité, mais aussi une expérience sur tout ça. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les clauses qui sont insérées dans les conventions minières, je vais vous donner simplement un exemple d'une convention minière, c'est le cas de, je ne vais même pas appeler ça une convention, c'est l'accord transactionnel que la Guinée a signé avec, la République des Guinées, bien sûr, a signé avec la société Rio Tinto, c'est extrêmement grave quand vous lisez cet accord transitionnel qui donne à la Guinée 700 millions de dollars. Mais quand vous regardez le contenu, vous considérez cet accord-là comme un deal financier, comme un prêt pas à 0%, mais un prêt plutôt à 100%. Parce que dans les clauses qui sont insérées, dans cet accord, il est dit que ce montant est déductible d'impôts. C'est-à-dire que tant que la société ne fait pas de bénéfices supérieurs à 700 millions d'euros, ces 700 millions d'euros-là sont déductibles du résultat comptable de ces filiales qui sont installées à Guinée. – Et il y a dans un état… – Et il y a pire. – Il y a dans nos états des personnes qui ont apposé leur signature au bas d'un document comme celui-là ? – Très bien, bien entendu, les documents sont signés. En Afrique, généralement, ce sont les ministres de l'Inde qui signent. Et à Guinée, c'est le ministre de l'Inde, bien entendu, qui signe au nom de l'État ces contrats-là. – Il nous reste très peu de temps. J'aimerais évoquer la façon de parvenir à contrôler les activités des sociétés minières. Comment faire pour inverser la tendance et permettre enfin à l'Afrique de bénéficier de ces ressources, de l'exploitation de ces ressources ? – Je pense qu'il faut surtout insister, en tout cas à la réponse qu'on va apporter à une telle question, comment contrôler ? C'est le problème de transparence qui manque, en tout cas en grande partie, à ce secteur-là. Il faut un contrôle. Et le contrôle doit être à plusieurs niveaux. Un contrôle a priori, donc un contrôle à l'amont, un contrôle pendant l'exploitation et un contrôle après l'exploitation. Moi, je parle premièrement, un, un contrôle fiscal. Il faut que ces entreprises soient contrôlées. Mais comment contrôler si les administrations fiscales ne sont pas équipées ? Les agents de ces administrations fiscales et douanières ne sont pas bien formés dans ce sens-là, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quand 50 avocats font un montage financier pendant des centaines d'heures, ce n'est pas 10 agents de l'administration fiscale qui pourra savoir ça. – Ce n'est pas le simple fonctionnaire qui arrive à 10h et qui part à 11h, qui saura déceler tout ce qu'il y a. – Et qui saura déceler tout cela. Donc là, c'est un, et deuxièmement, il faut un contrôle parlementaire. Au-delà du contrôle fiscal, il faut un contrôle parlementaire. Il faut que les représentants du peuple puissent avoir un droit d'égard sur les activités minières, un contrôle a priori, d'abord en mettant une législation claire et puis en diligentant des enquêtes parlementaires pour savoir exactement est-ce que ces sociétés minières respectent leurs obligations fiscales, leurs obligations juridiques, leurs obligations financières, environnementales et sociales incluses dans ces conventions. Donc il faut un contrôle. Et puis vers la fin, il faut contrôler que ces sociétés minières respectent l'environnement, mais aussi respectent la reconstruction de la mine. Parce qu'après la mine, il faut une vie. Après, donc il faudra que les gens essayent de revenir, reconstruire l'environnement écologique qui est là. – Oui, qui a été détruit. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre entretien. Juste une question très rapide. Le 5 février prochain, vous participez, si j'ai bonne mémoire, à une conférence débat organisée par l'Institut Fiking Africa sur le thème de l'exploitation de nos ressources et le rôle de l'État face aux multinationales. C'est quoi l'objectif et où se déroule cette conférence ? – L'objectif de la conférence, notamment, c'est d'expliciter toutes ces questions que nous venons d'entamer de façon un peu brève. La conférence se tiendra à Rouen, à la maison de l'université. Et l'objectif, c'est quoi ? Comme je l'ai dit, c'est d'expliciter, notamment, toutes ces questions juridiques, toutes ces questions économiques, la procédure de négociation de ces contrats-là, qu'est-ce que cela apporte à l'Afrique. Et surtout, je voulais préciser pour vous, Fiking Africa, l'institut pour lequel je fais des recherches, prévoit une formation des parlementaires africains, notamment des parlementaires guignens, des parlementaires rwandais, congolais, sénégalais, en tout cas, nous proposons cette formation-là aux parlementaires pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour contrôler ces sociétés minières, contrôler ces actions-là. Et je n'allais pas, en fait, terminer sans dire ce mot. L'organisation de cette conférence-là est, bien entendu, soutenue par l'association des étudiants nigériens, mais aussi l'association des Guinéens de Normandie, qui partent sur le terrain pour mobiliser, en tout cas, tous les ressortissants, la diaspora africaine aussi des Français, parce que la conférence sera animée par des universitaires et des professionnels. – Mahamoudou Bari, merci. – Merci, Amel. – Diplômé en droit des affaires et fiscalité, chercheur à Fiking Africa, un institut de recherche d'enseignement sur la paix, et qui est basé à Dakar et à Abidjan. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. J'aurai le plaisir de vous accueillir à nouveau à d'autres occasions pour qu'on évoque d'autres problématiques liées au continent africain. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada